Chaque année, nos communes, nos territoires, notre région accueillent près de 30 000 nouveaux habitants. Nous bénéficions du plus bas taux de chômage en France et nous sommes aussi la première région pour la création d'entreprises. Cette dynamique et cette attractivité de nos territoires ne sont pas dues au hasard. Elles sont le fruit de nombreux atouts. Un territoire équilibré, structuré autour d'un tissu de communes rurales, de villes moyennes et de métropoles dynamiques. Une terre d'innovation et d'excellence économique, avec des filières fortes, des fleurons industriels et technologiques, des sociétés de services que nous envient beaucoup d'autres régions, des filières d'excellence pour la réalité virtuelle, la robotique, les composites, l'agroalimentaire, les énergies renouvelables. Une région riche d'un secteur agricole et halieutique qui nourrit chaque jour 3 700 000 habitants. Les pays de la Loire sont également riches d'un patrimoine exceptionnel, ainsi que de grands événements qui font rayonner notre région dans le monde entier. Mais le monde change, s'accélère, les besoins et les usages de la population évoluent. Des mutations profondes sont déjà engagées. Nous devons trouver dès aujourd'hui les moyens d'accompagner nos habitants, entrepreneurs, familles, enfants, dans ces mutations pour préparer leur avenir, celui de nos communes et de nos territoires. Car pour les décennies à venir, si notre attractivité et notre développement sont source de richesse, ils sont aussi source de défis. Le défi démographique est la façon dont nous allons gérer l'accueil des nouveaux arrivants et de leurs familles. Et quelles actions mettre en œuvre pour prendre en compte les besoins d'une population de plus en plus âgée ? Le défi écologique et climatique, à travers le devoir de préservation de la biodiversité et des ressources naturelles. Le défi économique et technologique, via notre capacité à proposer les meilleures conditions d'accueil et de développement aux entreprises et aux talents qui viendront s'installer chez nous. Un défi qui passe notamment par la prise en compte des enjeux du numérique, de la formation, de la recherche et de l'innovation. Le défi énergétique, à travers notre aptitude à accompagner l'indispensable déploiement des mobilités durables et des énergies. Le défi territorial, à travers notre capacité à assurer un équilibre entre littoral, centres urbains et territoires ruraux. Un défi à relever malgré l'abandon du projet d'aéroport du Grand Ouest, qui était un équipement essentiel pour le développement de la région. Pour relever ces défis, pour trouver des solutions et se préparer à l'action, pour préparer l'avenir, nous lançons aujourd'hui Ma Région 2050. Une grande démarche prospective qui vise à construire notre projet de territoire avec toutes ses forces vives et dont vous êtes les acteurs clés. Aménagement, environnement, transport, énergie, gestion des déchets, emploi, formation, alimentation, jeunesse, sport, culture. Autant de sujets pour lesquels vous pouvez soumettre vos réflexions, vos idées, vos pistes d'action. Car elles auront vocation à dessiner tous ensemble le meilleur visage possible de notre futur territoire.